Le coup d'envoi donné par le PSG. Et c'est un choc en clôture de la neuvième journée de Lidl Star League. Un sommet du handball français. L'un des tournants de ce début de saison en cas de victoire. Paris assommerait sans doute la concurrence en tête du classement. En cas de réaction majeure de Montpellier, toutes les cartes seraient redistribuées à sortir en dissuasion. Dans le trafic, Sagosen, Rémy Lee avec Mikkel Hansen sur la continuité. Paris a fait la différence. Et l'arrêt de Vincent Gérard, il avait choisi de croiser son tir. L'intérieur, renversement et la remise immédiate. Mais Benjamin Avour, une nouvelle fois, laisse échapper ce ballon. Ça va très vite, ça va trop vite avec Goudin Valour, Sigurdsson, même si Marine Chégo. Et le choix, pour l'instant payant, d'évoluer avec Viran Moreau, son poste avancé. Ballon récupéré une nouvelle fois le duel, Sander Sagosen, face à Marine Chégo. Il ne cesse de varier les distances de combat, ce qui est extrêmement difficile. Malvin Richardson, bonne situation de tir. Son repoussé par Luka Karabatic, avec Kylian Vilmino qui trouve sur son chemin. Nikola Karabatic, le refus de jeu, et derrière la passe appuyée, le contrôle et l'arrêt. Possibilité de garder ce rig, l'attentatif par Antioch, ça va aller vite, Luka Balot sur la diagonale. La vitesse de Luka Balot ! Et le spectacle pour la conclusion de cette contre-attaque lumineuse. À la vitesse de la lumière, et regardez le talent fait le reste pour le génie Luka Balot. Le maillot personnalisé, dédicacé par le meilleur joueur de la rencontre. Le ballon, gratté par Melvin Richardson. En relais avec Jonas Trouchanovicius pour relancer la machine. L'hésitation énorme des Montpellierains. Les Parisiens se sont arrêtés pensant que les arbitres allaient siffler un marché. Montpellieraine depuis le temps mort posé par Patrice Canaillet. Le problème, c'est les buts dans le jeu rapide. Regardez, il n'avait pas encore marqué. Passage extérieur. Super, exceptionnel, le geste de Valentin porte. Mathieu Gréby intérieur. Renversement avec Duarte et la remise immédiate. C'est très bien joué de la part de Montpellier et de la part de Benjamin Abbourg. Il n'y a plus que 5 buts d'avance en faveur du PSG. Duarte avec le maillot déchiré. Lui aussi, le schenker. Et la puissance, la continuité du Portugais. Villeminot pour Gréby qui s'ouvre l'angle. Une nouvelle fois au premier poteau. On insiste côté droit. Et le ballon gratté. Pas de coup de sifflet. Avec Dylan Nailly à la course à Saint-Valentin Porte. Marine Chégo est battue. Dommage, dommage pour Kydan Villeminot. Et la deuxième ballon récupération de Gréby. Le jeu sans ballon et le service dans le bon tempo de Duarte. Balle pour Simonnet. Très peu d'angle. Oh, superbe le coin long de la part de Yanis Lenn. Le norvégien face à Duarte. La mise en position. C'est remarquable. T'as dit, Chipsac est de retour et ça n'a pas toujours été. Voilà l'arrêt. Attention, la récupération. Le parisien, la faute commise. Non, ça n'est pas sifflé. Lucas Ballot, effoudrage contre Soussi. L'opportunité pour les Montpellierains. Avec Melvin Richardson. Le suspens est relancé. Dans l'infériorité numérique, Nédim Rémyli qui a gagné son duel face à Mathieu Gréby. Et le but sans doute pour sceller définitivement la victoire du PSG. Avec à nouveau 5 buts. Le dernier enclenchement de cette partie. Finalement à sens unique. Le service pour Camille Chipsac qui vient clôturer un cavalier seul ou presque de la part d'un immense PSG. Plus que jamais leader. Paris assomme le championnat de France avec ce nouveau succès invaincu à la maison. Victoire 35-30.